Musique 5 années, plus de 25 000 participants, 51 premières mondiales et 97 soumissions aux Oscars. Dans cet épisode de cinéma, nous nous trouvons à la dernière édition du festival du film d'El Gouna en Égypte. Ce festival annuel de deux semaines, qui a lieu dans la station balnéaire d'El Gouna sur la mer Rouge, continue de croître chaque année. Plateforme importante pour le cinéma arabe, il continue également d'attirer les candidatures de cinéastes internationaux. Nous croyons que ce festival deviendra une fenêtre pour le cinéma arabe dans le monde. Et c'est aussi une porte d'entrée pour les films internationaux dans les pays arabes. L'événement de cette année a suscité des inquiétudes après qu'un incendie s'est déclaré sur la place principale, 24 heures seulement avant l'ouverture du festival. Les habitants ont travaillé toute la nuit et il n'y a pas eu de victime majeure. Jamais je n'ai été aussi fier que de voir ces 1600 personnes travailler hier sans interruption. La plupart d'entre elles n'ont même pas dormi. Et comme vous pouvez le voir, le résultat, c'est qu'on peut à peine dire qu'il y a eu ici l'un des plus grands incendies en Égypte de ces dernières années. Le programme du festival comprend trois compétitions principales avec plus de 190 000 euros de prix au total. Le très convoité prix d'or du long métrage a été décerné cette année « As a blind mind who did not want to see Titanic ». Le film Feathers a lui reçu le prix du meilleur film arabe. Poursuivant ainsi la série de victoire du réalisateur Omar El-Zohairi et de son équipe, après avoir remporté le grand prix de la semaine de la critique à Cannes plus tôt cette année. Je suis si heureux de gagner un prix en Égypte, mon pays bien-aimé. Vous savez, je suis un produit de cet incroyable pays. Mon film est un produit de ce grand cinéma égyptien. Alors je suis reconnaissant d'avoir la chance de faire partie de cet héritage cinématographique. Le film Amira a lui aussi été très apprécié sur le circuit des festivals européens. La première mondiale a d'ailleurs eu lieu au Festival international du film de Venise de 2021. Ce film raconte l'histoire d'une jeune palestinienne qui remet en question toute son identité après une découverte choquante. Le film a été présenté en première à Venise. Il a reçu un accueil très chaleureux et c'est toujours très important de présenter un film en première mondiale. Mais c'est la première fois que je présente mon film dans un festival en Égypte et c'est très important d'obtenir la bénédiction des personnes pour lesquelles vous avez fait le film. Je suis donc très heureux aujourd'hui. Costa Bravale-Bannon, un drame familial sur fond de crise climatique, a reçu à la fois le Green Star d'El Gouna et le prix Fipreski. Nous sommes très heureux que le film soit ici. Cela va l'aider à circuler davantage et cela va aider aussi à maintenir plus vivante que jamais la conversation sur le Liban. Captain of Zahatari, le film préféré du public, a lui remporté le prix du meilleur documentaire arabe. Il raconte l'histoire de deux amis réfugiés syriens dans un camp qui rêvent de devenir footballeurs. Je suis super heureux, mais ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour Mahmoud, Fauzi et Aya et tous les réfugiés du monde entier. Pour cette édition, le festival du film d'El Gouna a proposé l'un de ses programmes les plus diversifiés à ce jour et a mis en lumière l'industrie cinématographique arabe dans le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada